et bien bonjour à tous c'est bfa on se retrouve pour une vidéo de présentation de village un hôtel de ville de niveau 9 en mode farming voilà dans les épisodes précédents je vous avais présenté un hôtel de ville de niveau 7 hôtel de ville de niveau 8 le tout en mode farming là j'en ai trouvé un sympa j'ai eu du mal un petit peu à me décider de ce qui était efficace ou pas du coup je vous présente un village en fait qui était pas prévu à la base pour quatre mortiers parce que il a été présenté par mathieu gaming j'essaie de mettre le descriptif de sa chaîne en vidéo parce que vous avez souvent demandé qui est ce mathieu gaming qui présente des villages et c'est vrai que pour l'instant je me base énormément sur lui pour vous présenter des villages sympathiques alors là vous voyez en fond le speed building réalisé avec des bâtiments d'hôtel de ville de niveau 9 enfin de niveau 10 mais qui sont pour hôtel de ville de niveau 9 c'est à dire qu'effectivement faut adapter par rapport au niveau des défenses qui correspondent et le nombre de murs par contre ça ça va c'est 250 les pièges les nombre de défenses qui vont bien etc donc j'ai trouvé ce village là qui me plaisait bien et puis je vous dirai les petites modifs à faire pour pour que ça passe bien avec un quatrième mortier enfin en tout cas ce que moi je vous suggère et que voilà on verra ce que ça donne si vous avez d'autres suggestions pourquoi pas moi j'ai pas pu le tester parce que vous le savez bien je suis hôtel de ville de niveau 10 par contre d'expérience et de dont passé j'avais testé des hôtels de ville en niveau 9 en mode farming celui ci est tout à fait dans dans le style de ce que j'aime bien de ce que j'aime bien faire en tout cas en défense ça me plaît beaucoup donc sans plus tarder maintenant que le speed building est terminé on va regarder un petit peu en détail les aspects importants d'une base en défense et en particulier en mode farming donc on va commencer par regarder les réserves et on voit qu'on a on a des compartiments plutôt en duo en duo hors élixir sur les sur les réserves voilà dans le deuxième carré avant d'aller au carré central on a des duos réserve d'élixir réserve d'or réserve d'élixir réserve d'or c'est bien alterné parce que ça ça fait ça fait que quelqu'un qui focus que sur l'or ou que sur l'élixir du coup il est embêté parce que c'est en algorithme il ya un tchak et on a le le noir l'élixir noir qui est bien au centre donc ça c'est un gros avantage aussi parce que l'élixir noir généralement c'est rare qu'on ne le protège pas à fond on a besoin pour les troupes de labo et on en a énormément besoin pour ces héros et pour aller jusqu'au niveau 40 on sait qu'on a long 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 chemin et donc c'est l'élixir noir il faut vraiment bien le protéger alors c'est pas impeccable 1 il ya des défauts moi je critique ce village aussi donc les les ressources sont pas énormément espacés c'est le défaut qu'on peut lui donner hormis aussi le fait que le nombre de compartiments pourrait être plus conséquent aussi voilà quand je vous ai dit il y en a deux par compartiment et un qui est dédié à l'élixir noir donc ça c'est pas le c'est pas le top du top mais on verra que ces inconvénients sont quand même compensés par pas mal d'avantages en particulier par les bâtiments défensifs qu'on verra après entre autres tours de sorciers et tesla concernant le château de clan celui ci quand même bien centré avec c'est un carré qu'on voit souvent tel de ville de niveau 9 souvent des des designs qui commencent comme ça c'est à dire avec un carré où on a elixir noir ce château de clan et de chaque côté des arc x donc c'est le choix qu'il a fait sur cette base là et c'est un choix tout à fait respectable moi j'ai pas mal de design en hdv9 qui était de la sorte donc château de clan il n'y a pas de souci il est bien centré on va pas leur tirer de points pour pour son placement c'est plutôt c'est plutôt bien mon sens ensuite concernant les arcs x comme on l'a dit ils sont côte à côte donc c'est le petit léger les avantages c'est qu'ils sont très rapproché effectivement mais ils vont quand même bien couvrir des clés les veillets du fun et link dans ce dans ce village et des ouvertures 2 à quatre côtés et effectivement les trous vont arriver quand ils arrivent au niveau des mortiers en fait ils sont déjà sous couverture des arcs x donc a priori les arcs x vont commencer à défendre assez tôt concernant les mortiers et la petite modification à faire que je suggère pour avoir un bon carré de mortier voyez en fait j'ai mis directement le carré sur le canon en bas à droite ce canon là en fait faut le remplacer par votre quatrième mortier et moi je suggère que le petit extracteur d'élixir qu'on voit devant la tour de darcher et le roi des barbares on le remplace par le canon et on décale du coup un petit peu l'extracteur d'élixir soit devant ça peut être pas mauvaise chose ou est derrière en fait que j'aime bien en fait en mettant le canon ici c'est qu'il reste quand même sous couverture de la tour de sorciers et du roi des barbares mais entre autres la tour de sorciers j'aime bien que effectivement quand vous voyez parce que dans la logique aussi de ce village on en reparlera après sur le funneling on voit que les tours de sorciers vont aussi bien protéger quand les troupes vont être dirigées sur des défenses via les ouvertures ou alors là via ce canon effectivement des géants pourraient piéger et aller sur ce canon et du coup les tours de sorciers se défendent bien derrière ce qui va bien freiner la progression des troupes adverses voilà ce que je suggère pour le avoir un bon carré de mortier concernant les tours de sorciers on en a parlé moi j'aime bien quand elles sont effectivement devant les ressources et pas derrière ce qui veut dire qu'on se prend d'abord la tour de sorciers avant de pouvoir commencer à taper dans les ressources ça ça freine bien et là pour moi le carré est bien symétrique il défend bien de chaque côté de toute façon c'est un village très symétrique en général les villages farming sont les bons villages farming sont généralement très très symétrique c'est plutôt dans les villages compo rush on va trouver des choses un peu particulière on voit il va y avoir des asymétries mais qui sont voulus par rapport à une certaine logique mais là là on a quelque chose de symétrique et on a quelque chose qui défend bien parce que ils sont dans des compartiments complètement fermé ou les tours des sorciers c'est plus logique que ce soit comme ça que dans les parcs compartiments ouverts volontairement on est défense moindre type canon là il ya les deux mortiers mais on va y venir tout de suite assez mortier juste après les teslas voilà les teslas ce que j'aimais bien c'est qu'elles sont aussi moi pour moi ça me ferait très important qu'en fait les tours de sorciers et tesla qui sont pour moi les deux défenses principales pour défendre les ressources voilà soit vraiment positionné par rapport au placement des réserves et là on a tout le temps une tesla qui entre deux entre une réserve d'élixir et une réserve d'or est ce qui complète bien avec avec la position des tours de sorciers du coup on avait si on prenait le carré global tour de sorciers et tesla on a vraiment un carré protecteur au niveau des ressources qui est très très intéressant en plus des deux arcs x au centre ça ça me paraît très bien ce qui compose aussi un petit peu ce que je disais le défaut de deux réserves un petit peu trop rapproché ensuite concernant les anti aériens ils sont ils sont pas trop exposés mais ils sont pas non plus hyper centré ce qui veut dire que c'est pas un village top top au niveau attaque farming aérien maintenant maintenant à vous à vous de voir vous former aussi effectivement si vous si vous prenez beaucoup de beaucoup d'attaques aux ballons serviteurs peut-être que c'est un village sera pas adapté à ce type de défense là donc c'est vrai que c'est pas un énorme village anti aérien ils sont pas encore une fois non plus exposés devant le mur ils sont derrière un canon tour d'archer à chaque fois mais c'est pas le point fort de ce village concernant les tours d'archer les tours d'archer pour moi j'ai rien à dire on voit qu'elles ont un parfait équilibre dans leur position vraiment un espacement régulier et bien sûr comme d'habitude les tours d'archer sont généralement positionnés sur les extérieurs le plus possible s'ils sont là si défend un bâtiment défensif de distance donc à la fois air et sol donc c'est parfait les mêmes comme ça et les canons aussi on va voir tout de suite avec le petit bémol on a vu vu qu'on va déplacer le canon que j'ai eu entouré en rouge en rose elle met à la place de ses tracteurs des extracteurs d'élixir sacré voilà on sent qu'il ya un petit en même temps il n'a que cinq ans donc là ça on sent un petit décalage par rapport aux côtés côté gauche bon moi ça me choque pas plus que ça il ya quand même il ya quand même deux tours d'archer sur la gauche a quand même la reine aussi sur la gauche donc on a quand même quelque chose de défensif assez correct c'est pas c'est pas en soi un gros déséquilibre les héros les héros ils sont voilà c'est pas non plus le plus sur les héros ils sont pas parfaitement centré néanmoins néanmoins ils réservent ils défendent une réserve chacune en fait ce qui fait qu'on a un village dans l'approche j'ai envie de dire qui qui va empêcher en fait c'est un village qui est censé vraiment freiner sur les premiers les premières apparitions de troupes devant les premiers murs et tout de suite au niveau du deuxième en fait on n'est pas censé passer quoi donc on mise pas mal sur les sur la sur la deuxième rangée de murs au niveau des défenses avec les tours de sens et les teslas les héros les bombes géantes et les pièges qu'on voit aussi qui vont vraiment jouer à freiner freiner au maximum et et faire gaspiller le le plus possible de troupes adverses avant de pouvoir en pénétrer qu'il en restera le moins possible pour commencer à pénétrer dans une dans un premier rectangle avec réserve or élixir donc c'est un peu dans cette logique que les héros restent aussi dans cette position moi ça me personnellement ça me choque pas plus que ça concernant maintenant le funéling puisqu'il y en a sur ce village c'est à dire l'ouverture volontaire de de certains murs pour au pied pour piéger et forcer les troupes adverses à rentrer dans ces compartiments là on a effectivement on a effectivement des pièges et des bombes des trappes bombes géantes ça c'est tout à fait logique mais ce qui est surtout très très intéressant quand on construit ce genre d'ouverture c'est de voir après quelles sont les défenses qui vont pouvoir taper les troupes qui vont rentrer dans ces dans cette zone là puisque les mortiers du coup on va être un peu affaibli puisqu'il faut être en angle mort donc vous plus défendre vont défendre que dès le début au niveau où les troupes vont être en train de nettoyer sur les extérieurs mais après cela dès que les troupes les troupes commencent à rentrer dans le village les c'est plus les mortiers qui vont que vont défendre ils sont assez espacés les mortiers donc du coup il va pas avoir des décals cumulés quand nain qui fonctionnera pas il n'y a pas d'autre pour le pour le relayer là dessus ça c'est le petit bémol mais par contre derrière on voit tout de suite qui a tour de sorciers d'un côté latéral plus tesla qui est positionné pour vraiment taper sur les troupes qui vont déjà donc style cochon ou style géant ou ballon qui vont aller sur eux sur les premières défenses type mortier qui vont se prendre les coups de l'écouté cela et les coups de tors de sorciers et c'est vraiment ce double emploi qui est intéressant c'est à la fois là préserver les réserves et à la fois taper sur les troupes qui rendent dans ce dans ces conduits dans le fun de ligne donc ça c'est pour ça que ce village me prêle beaucoup je pense que c'est un gros point fort de ce village au niveau de son design deuxième gros point fort c'est bien sûr la jonction des murs comme on peut le voir donc les murs en jonction décalée pas d'intersection en t donc on en a pas mal je n'ai pas tout mis un mais j'en ai mis quelques uns enfin quelques-unes de ces jonctions et on voit qu'on a quand même de bonnes jonctions on a un design assez assez travaillé au niveau de la structure des murs et ça ça me plaît bien et ça je pense que c'est vraiment un village pas easy à démonter et c'est aussi c'est aussi un de ses points forts voilà que vous dire d'autres les pièges on n'a pas vous après vous voyez grossièrement les pièges antiaériens qui sont plutôt plutôt en centre les trappes à squelettes effectivement ne figure pas sur ce village moi je conseille de les mettre aussi également au niveau des funneling c'est à dire des niveaux des entrées voilà soit à côté des bombes géantes soit devant les mortiers ça me paraît intéressant parce que du coup ça va générer des squelettes qui vont encore générer des embûches qui vont freiner les troupes pour continuer leur progression dès le début et encore une fois les tours de sorciers et tesla vont taper pendant ce temps là pendant que ces squelettes servent de temps qu'en fait voilà donc moi je les positionnerai plutôt en ouverture que au centre du village écoutez voilà pour moi c'est un bon village qui tient la route je vous invite à essayer m'en dire des nouvelles n'hésitez pas donc à commenter pour de nouveaux retours n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo et ben écoutez moi je vous dis à très bientôt peut-être pour un village hdv 10 farming si on veut continuer dans l'année puisque pour l'instant j'ai fait les choses avec logique en talent hdv 7 hdv 8 hdv 9 en mode farming pourquoi pas un hdv 10 en mode farming puisque j'en viens que je suis en train de tester quoi que dans la ligue champions c'est des choses sont un peu particulière on vise pas forcément mes ressources sinon je pense aussi à toutes les personnes qui m'ont fait des demandes concernant d'autres hôtels de ville et d'autres modes c'est à dire plutôt rush ou guerre de clan voilà merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde à